Musique Criogénie, donc Geoffrey Vanek, votre dernier de la saga, vous allez nous expliquer c'est quoi la saga, avec plaisir, et le dernier, votre dernier roman, moins 196 degrés, je suis impressionnée par votre parcours, on a eu le temps d'en parler un tout petit peu, on va en parler pour nos téléspectateurs, donc vous écrivez des romans, des pièces de théâtre, vous en avez écrit trois, un recueil de poésie, c'est tellement rare qu'un homme aime la poésie, il y en a peut-être plus, je ne connais pas beaucoup, mais là voilà, j'ai la chance d'en avoir un, ça se perd un petit peu, et puis vraisemblablement, Est-ce que vous êtes aussi acteur, ou juste vous écrivez des pièces de théâtre ? Je pense que je suis assez mauvais comédien, donc je laisse ça à des gens beaucoup plus talentueux que moi, je me limite à aller écrire les pièces et les romans. Alors, vous allez nous expliquer, qu'est-ce qui vous a d'abord porté vers l'écriture ? Eh bien, ce besoin d'évasion au quotidien, moi ça me met une sorte de thérapie d'écriture, donc ça permet de vraiment sortir de son quotidien, du stress, du travail et ainsi de suite. Et également, ça me permet de faire beaucoup, beaucoup de recherches sur les termes que j'affectionne, par exemple la dimension temporelle que j'aborde dans ces ouvrages, et donc ces recherches, du coup, je peux les partager avec mes lecteurs, tout à fait. Et donc, cryogénie, ce qui est encore le dernier de la saga, d'abord vous allez nous expliquer ce que c'est la saga, pour Geoffroy Arvanek, et de quoi parle cryogénie ? Alors la saga, ce qu'il y a, c'est Humano, c'est le nom du héros qui est un ange dans le récit. Alors pourquoi un ange ? Ce n'est pas du tout à fond dans la science-fiction, dans le fantastique, c'est plutôt un moyen, le personnage est un moyen d'aborder les sujets plus terre à terre, par exemple des sujets scientifiques bien captrés, c'est quelque chose de terre à terre, et des choses un peu plus philosophiques ou religieuses, comme les religions. D'ailleurs, pour rebondir sur cryogénie, on arrive avec une question qui peut nous toucher au quotidien, quelle est la meilleure réponse à la peur de la mort ? Il y a d'une part la réponse spirituelle, les religions, ou d'autre part la réponse scientifique qui est la cryogénie et qui n'est au final qu'un outil parmi tant d'autres pour repousser cette échéance qui paraît irréversible qu'est la mort. Et d'ailleurs, ça porte un nom, c'est le transhumanisme. Le rêve des transhumanistes, c'est de rendre les choses irréversibles, réversibles. D'accord. Donc, ils se basent sur une théorie, qui est la théorie de l'homme augmenté. Et grâce à ça, ils aimeraient, avec la technologie moderne, la médecine moderne, pousser le plus loin possible votre espérance de vie, avec comme but ultime, de rendre presque immortel. Donc, quand on parle de saga, on parle de héros qui reviennent. Donc, votre héros, si vous pouvez nous le décrire un tout petit peu, c'est qui ? Alors, c'est un être humain qui porte le costume d'un ange et qui est régulièrement en lien avec des instances un peu spirituelles où on parle des anges. Donc, il a un pouvoir particulier. Quand je disais, c'est qui il a un pouvoir particulier ? Est-ce qu'il a un comportement particulier ? Parce que ce n'est pas une évidence tous les jours de rencontrer un ange qui se réincarne et qui vous avez affaire à cette personne. Donc, quel est un petit peu son rôle en dehors des questions philosophiques et de répondre à certaines questions, comme la peur de la mort ? C'est quand même une question, quand même, lourde de conséquences pour la réponse. Tout à fait. Eh bien, dans le roman Créogénie, on ne va évidemment pas dévoiler toute l'histoire, mais quelqu'un dont je cacherai l'identité, sinon ça va révéler... Bien sûr, on garde le mystère. Exactement. S'élève un petit peu contre les religions. D'accord. Il explique que les gens, ça crée par et pour des hommes, et ça crée plus de chaos que de bienfait. Et donc, il essaye un petit peu de partir en croisade spirituelle et d'expliquer que c'est mal. Et lui, en tant qu'ange, dans le livre, essaie d'expliquer le contraire. D'accord. Et qu'au final, les religions ont créé l'homme libre à lui de respecter certains règles et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que le lecteur pourrait se retrouver avec quelques réponses qui lui conviennent ou pas ? On va dire, on va essayer de satisfaire tout le monde, aussi bien au niveau spirituel que scientifique. Est-ce que vous utilisez ces thèmes-là, dans le dernier livre de la saga qui s'appelle Cryogénie, dans le dernier roman, moins 196 degrés ? Est-ce qu'on trouve un lien entre les deux ? Oui, tout à fait. Donc, en fait, moins 196 degrés, c'est la température de l'azote liquide dans lequel on plonge pour foncer votre corps. D'accord. Donc, c'est la température de la cryogénisation humaine. Donc, la différence, c'est qu'ici, on aborde le sujet de manière plus profonde, avec tous ces enjeux connexes. Donc, dans le cryogénie, c'est très axé sur l'action. On parle des barrières scientifiques, et ainsi de suite. Dans moins 196 degrés, c'est plutôt un roman d'espionnage, ici, qui va parler à la fois des barrières scientifiques, mais aussi des barrières éthiques, juridiques, économiques, et ainsi de suite. Imaginez, vous vous réveillez dans 500 ans, que se passera-t-il ? À mon sens, ce n'est pas un mystère. La science va pouvoir y arriver un jour, tôt ou tard. D'accord. Mais que fera-t-on de vous ? D'accord. Est-ce que vous allez retoucher une pension ? Est-ce que vous allez retoucher ce dont vos descendants hérités ? Quel sera votre statut, je vous dis ? D'accord. Est-ce que vous allez retourner sur le marché du travail ? Il y a plein, plein de questions qui peuvent venir. Moi, je tire la conclusion, puis il y a énormément de questions, sans parler du moment présent, qui se bousculent dans votre tête en écrivant des choses comme ça. Vous rêvez de quoi ? Enfin, je veux dire, en écrivant, qu'est-ce qui se passe dans votre tête en allant traiter des sujets comme ceux-ci ? À 29 ans, parce que vous êtes jeune, vous avez déjà une carrière incroyable derrière vous. Vous avez des fans, parce que je ne vais pas cacher que c'est des personnes qui sont en totale admiration face à votre travail, à vos œuvres, qui m'ont mené vers vous. Je les remercierai. Ils couvrent, je l'avoue, et vous ne les remercierez jamais assez, je pense. En effet. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre tête à 29 ans pour traiter des questions aussi fondamentales, à la limite, qu'on peut traiter quand on commence à avoir 60-65 ans et les deux tiers de notre vie sont plutôt derrière ? Maintenant, vous avez la vie devant vous. Alors, effectivement, maintenant, malheureusement, il peut se passer plein de choses désagréables dans une vie, ça peut se passer très vite, la vie est ainsi faite. J'ai une phobie, c'est la mort. D'accord. Et je suis parti de ce constat-là. D'accord. Comment est-ce que je vais traiter ma famille ? J'ai dit tout à l'heure que l'écriture n'est pas une évasion. Oui, oui, une thérapie. Exactement. Et donc, je me suis beaucoup, beaucoup intéressé au transhumanisme qui veut repousser l'espérance de vie et ainsi de suite. Et donc, j'ai certes 29 ans, mais la vie est malheureusement très courte. Ça passe de plus en plus vite. En effet, on ne sait pas tout faire en une vie. Et donc, quels sont les outils pour dompter le temps, cette dimension invisible, abstraite, qui régit notre vie quotidienne ? D'accord. Donc, on voit que vous avez un côté très philosophique. Sans transition, on va passer de ces romans, avec des sujets graves, importants, à un recueil de poèmes magnifiques. Alors, qu'est-ce qui vous amène vers un recueil de poèmes ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez écrit, étant beaucoup plus jeune ? Quand je dis beaucoup plus jeune, c'est vraiment très jeune, parce que vous êtes déjà très jeune. À philosopher autour, vous laissez un peu aller avec la plume et l'écriture, un recueil de poèmes. Vous avez tout de suite mis dans un roman réarrangé, édité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, j'écrivais un poème par-ci, par-là. À mon avis, j'en avais assez pour les compacter, pour sélectionner, à mon sens, les meilleurs d'entre eux, les mettre dans un recueil. L'avantage d'un poème, c'est que dans notre vie, où justement, on est tellement blessé par le manque de temps, et ainsi de suite. C'est un sujet très court, le plus joli possible à lire, qui permet une petite évasion comme ça, qui agrémente le quotidien, c'est toujours assez agréable. Dans ma poésie, j'ai voulu à nouveau explorer cette fameuse dimension temporelle, et également le monde du rêve, puisque qu'est la vie sans rêve, au final ? Elle n'existerait pas. Donc on passe, c'est une excellente transition, merci, du rêve au théâtre. Oui. Alors, vous écrivez des scénarios, des pièces de théâtre. Alors, déjà, quels sont les sujets de ces pièces, premièrement ? Deuxièmement, qu'est-ce qui vous a mené à ça ? Est-ce que ça fait partie du côté rêve, en se disant, on va transbaïuter la vie réelle sur une scène, et puis finalement, parce qu'on a toute la liberté de pouvoir dire, faire des choses aux personnages ? Eh bien, j'ai fait énormément de recherches pour mes romans. Par exemple, moi, Sainte-Hidré m'a pris plus de trois ans d'écriture. Je ne pensais pas que ça allait durer autant de temps, mais je ne pouvais pas bâcler ce roman sur lequel j'ai vraiment posé mon cœur sur la table. À côté de ça, ça prend du temps, c'est beaucoup plus lourd à écrire, tandis qu'une pièce de théâtre, c'est un petit peu ma récréation. Et donc, moi, j'ai beaucoup plus facile à écrire une pièce de théâtre. Par exemple, une pièce de théâtre, je peux l'écrire en deux, trois mois, ce qui n'est évidemment pas le cas pour un roman, d'autant plus sur des sujets comme ça. Alors, en plus, dans mes pièces de théâtre, c'est l'humour totalement décalé, donc ça n'a rien à voir avec mes romans. Comme je l'ai dit, c'est un peu ma cour de récréation, on prend des anecdotes et on en fait une pièce. Alors, par exemple, la première, le titre, c'était « Moi Caligula », c'était l'histoire de l'empereur Caligula qui était totalement fêlée. Donc, quelqu'un qui se prend pour l'empereur Caligula de nos jours. D'accord. C'est déjà cinq jours. La deuxième, c'est un jour à Pitcairn. Et Pitcairn, c'est l'endroit le plus isolé au monde. C'est cinq kilomètres carrés et l'endroit émergé le plus proche à 2500 kilomètres. Et vous n'avez que l'océan. D'accord. Je vous passe tous les détails historiques et ainsi de suite. Nous, on a imaginé des jeunes qui essayent par tous les moyens de se divertir sur cette île où il n'y a que 50 habitants. D'accord. Tout ça, c'est vrai en plus, c'est une vraie anecdote. Donc, ça donne de nouveau des situations totalement absurde et décalées. Alors, la troisième qui va être jouée à partir du mois d'août à Bruxelles en café-théâtre. Et je l'espère après, dans plus de plus, on a déjà des contacts pour aller jouer à Paris. Ce sont trois personnes qui sont dans un endroit clos et qui parlent tout le temps de la même personne. Et qui racontent de nouveau des anecdotes, que des situations loufoques et ainsi de suite. À part que cette fois-ci, on se rend compte qu'il n'y a pas que l'humour décalé. Il y a quelque chose d'un peu plus profond. Et on se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait logique dans ces relations entre les trois personnages. Et effectivement, il y a quelque chose de pas logique. On va le découvrir à la fin de la pièce, que je ne dévoilerai pas, évidemment. Et on arrive de nouveau à des situations géniales, à mon sens. Alors, écoutez, moi, je suis impressionnée. Impressionnée par votre parcours, par tout ce que vous avez fait, puis la variété de compétences que vous avez dans l'écriture. Nous, on vous souhaite plein succès au nom du Club du Livre. Merci beaucoup. Et moi, personnellement, cette fois, je vais le dire bien, Geoffrey Van Neck. Voilà, un nom purement belge. Voilà, un nom purement belge. Et cryogénie, donc. N'oubliez pas ce nom et ce prénom, Geoffrey Van Neck, parce que je pense, et je suis même certaine, que vous allez en entendre beaucoup parler.